J'y pense que quand je suis Paco, aïe aïe, hop, on est bon, alors du coup qu'est-ce que tu dois réserver, juste enregistrer ici, hop, ok, bah c'est parti, je mets le taux augmenté j'imagine, j'imagine que je mets le taux augmenté, je sais pas trop si je le mettrais sur les LD, est-ce que tu veux qu'on le mette toute la session, le taux augmenté, ou tu t'en fous un petit peu de Witcher, combien est le C1 le plus bas s'il vous plaît, je sais pas du tout, normalement si tu fais ! cutoff, bah t'as les cutoff du coup, j'ai pas fan des collabs, ok ok, ça roule, bah écoute c'est parti hein, bonne chance, bonne chance, bonne chance, j'espère te régaler sur cette petite summon, on va pas se mentir, y'a pas énormément, mais relativement t'as pas mal de LD, genre t'as environ 40 LD si je veux ne m'abuse, de mémoire, et en vrai 40 LD c'est une petite écho quand même, tu vois, donc j'espère pouvoir te régaler là-dessus, au moins, et si dans les vilains mystiques légendaires tout ça on a 2 ou 3 nat 5, j'avoue que ça pourrait m'être très très bien aussi, c'est une étincelle max ça, bah ça dépend sur quel compte hein, parce que 40 LD sur mon contre e-roll, ok, oh non c'est dommage que tu l'aies déjà, oh non, Est-ce que tu veux un deuxième Belial ou Oliver ? Je sais qu'il y a des fanats de siège qui prennent un deuxième Belial mais euh, je sais que genre Bernard, il me semble que Bernard Carter m'a dit qu'il en avait 2 ou 3, tu peux Bener ? Ok. En gros, ils font les offenses avec Onyx, plus lui, et du coup il y a Onyx qui t'empoute la game pendant que l'autre... Ah merde, tu m'avais dit Bener en plus, attends, attends, j'espère que je n'aurai pas de 5 nats là-dessus, ou au pire un nouveau. Ok ça va, j'ai pas gâché une Bener entre guillemets. Il en a pas que 4-5, c'est possible, c'est possible, c'est possible, je sais pas du tout. Check... Euh... C'est Bener hein, c'est ton dernier mot ? Faut faire des Belial gargouilles, ouais c'est ça, c'est fort hein, c'est fort, c'est fort, j'ai pris 5000 places avec un peu de chance, je suis safe. J'avoue que 5000 places ça commence à être pas mal par rapport aux 700 que t'avais. Parce que 700 ça me paraissait un peu juste, ça paraît beaucoup hein, 700 mais au final ça va très 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 vite. Hop, petite Bener. Yo j'ti nourr ce qu'on tient ! Ah oui forcément elle est déjà active. Yo on est reparti. A ta santé Loyal ! Ah bah... Bah ça a pas trop trop tardé hein ! On a fait une Bener, premier Vélin, hop là on la pop. A ta santé Loyal ! Bah du coup je prends le new hein j'imagine. J'avoue que t'étais pas... T'étais pas super fan de la collab mais bon. Je pense que c'est l'un des meilleures limites en élémentaire. Sachant qu'il peut se prendre un buff hein. Il peut se prendre un petit buff mine de rien. Ce qui le rendrait sympa. Choper Bénédicte, trop content, 2.s. Je peux comprendre. Je peux comprendre, on est ensemble. On peut pas utiliser ton code Holy plusieurs fois. Normalement le premier code vidéo kill 5, normalement c'est une fois. C'est le premier achat en gros. Mais normalement le vidéo kill on peut l'utiliser plusieurs fois non ? Le 10% là. Le code 10% normalement c'est plusieurs fois. Ou alors ils me l'ont pas précisé quoi. Ça me l'a refusé perso ? Ah ouais ? Quoi il est mic tu l'as déjà utilisé ? Ou il est mic il est pas du tout valable ? Steam c'est bien mais deux petits défauts. La monette qui est activée sans qu'on puisse l'enlever. Donc si tu joues à un jeu monette ça fait des actions. Et donc potentiellement les dingueries ça m'angoisse. Ouais non je peux comprendre clairement. Ouais ok. Tu peux pas du tout la désactiver ? Ah c'est chiant ça. Mais j'avoue que Steam moi je suis pas dessus. Moi je suis sur l'émulateur. Je suis sur l'émulateur perso. Ah c'est vraiment que une fois le code ? Bizarre. Je vais lui demander si c'est normal. Je vais lui demander si c'est normal. Enfin je vais le noter quelque part. Demander Oli code. Je pensais que ce serait un permanent celui-là pour le coup. Ouais non non. Normalement l'autre est censé être infini. De ce que j'avais cru comprendre en fait. Parce que l'autre c'était... Bah c'était premier achat quoi forcément. Bah ça m'étonne pas qu'il soit utilisable qu'une fois. Parce que ton deuxième achat... Ton deuxième achat c'est plus ton premier. Mais par contre l'autre ils m'ont rien dit. Donc je me suis dit bah c'est un truc permanent et y'a pas de soucis tu vois. C'est un peu con ça. Peut-être my bad ? Ah non mais c'est très possible que ça... C'est un vrai problème. C'est très possible, c'était impossible. Je vais lui demander. Je vais lui demander si c'est normal. Je pense qu'il vaut mieux ce kill up, j'ai le Gérald feu ou vent. Je pense le feu. En fait le vent il a du potentiel mais il lui faudra un gros buff quoi. Le feu il lui faut un petit buff pour être sympa. Donc proportionnellement je pense que le feu a plus de potentiel. Mais le problème du feu c'est que... Bah c'est un monstre feu qui met des dots en AoE. Il y en a déjà 5 qui font ça. C'est bon, lui il a du breakdef et du KTB en plus. Je sais pas, j'aime bien le Gérald feu. Je pense qu'il est pas si mauvais. Le fameux bug de Jiraiya ça. Ouais, le fameux. Il m'a fallu sur un pack. Ah ouais, c'est trop échant quand ça arrive ça. J'ai le premier achat activé de nouveau mais le 10% marche pas. Ah ouais ? Donc toi c'est le premier achat qui a marché plusieurs fois mais pas le 10%. Ok, il faut vraiment que j'aie demandé ce qu'il se passe. Du coup j'ai disé mes points pour la Reduc. Ok. Ok ok, bizarre. En vrai c'est Bénus en moins bien. Bah disons que lui il peut stun directement tu vois. Bénus c'est quoi, c'est des provocations ? A 50% ? Et c'est une fois ? Il me semble que le Gérald feu c'est pas... Enfin il faut que je relise euh... Il faut que je relise ce monstre. Il faut que je relise ce monstre en vrai. Je sais pas s'il sera ici. Il sera forcément pas ici. Hop. Ah c'est les cibles qui ont déjà des dots en fait. Et donc première fois tu dotes... Est-ce que dès le premier coup si tu dotes... Tu peux... Tu peux stun ? Ou est-ce que c'est du coup au deuxième coup que tu commences à pouvoir potentiellement stun à 50% ? Ou alors c'est une seule fois carrément. C'est une seule fois après les trois coups peut-être ? Aussi ? Parce qu'en fait c'est... Bah c'est ambigu quoi. You'll win ! Quand tu as... J'avoue que je sais pas trop exactement comment marche son... Son spell. You'll win ! C'est deuxième coup ? Dès le deuxième coup ? Ok ok. Et du coup t'as deux fois 50% de chance. Bah c'est meilleur que BNUS en termes de stun pur. Surtout que la provocation... Bah si t'as provoqué un VRD, il va quand même pouvoir booste la TB tu vois. Si tu stun un VRD, t'es content quoi. Après l'avantage avec BNUS c'est que quand tu provoques, tu peux faire un revenge stun aussi. Qui est vraiment cool aussi. En plus de dégâts. Mais je sais pas. C'est une fois 50% quoi. Donc c'est pas... Super fiable quoi. Un triple proc DCC plus 25% c'est trop en rage. C'est bien même si tout le reste de la rune est éclaté au sol. Ca dépend ce que t'as actuellement. C'est vraiment... Il faut voir si c'est une upgrade par rapport à ce que t'as en fait. C'est toujours comme ça hein. C'est... C'est vraiment relatif à ton compte ça. Bah j'avoue que sur mon compte je l'aurais jeté. Est-ce que je sais que j'ai 2-3 rage en saut de 5 ? Mais sur le contre roll je l'aurais gardé par exemple tu vois. Est-ce que j'ai pas ça ? Sachant que si t'as rien d'à côté, il faut quand même te dire que t'auras au moins une autre stat tu vois. T'auras au moins de l'attaque ou du top crit ou un truc comme ça. Parce que tu peux gemmer quoi. Après est-ce que t'as les gemmes ? Est-ce que t'as... Est-ce que ça mérite une gemme ? Ok, triton. Euh... Alors est-ce que c'est new ? Ca a pas l'air d'être new hein. Ca a pas l'air d'être new hein. Malheureusement. J'ai pas vu le petit new. Qu'est-ce qu'on en fait de ce triton ? Baigner du coup ? Ok ok. Vas-y. Merci beaucoup Xizmo pour le sub. Merci beaucoup mec. Comment tu vas ? En vrai on est déjà à 3 nat 5 hein. Alors je suis d'accord par contre il y avait qu'un seul nouveau. Mais en terme de rate on est pas mal du tout hein. On est pas mal du tout. Allez à tout moment. On proc la baigner assez vite. Ok. Bah écoute ça super. Ah bah. En parlant de proc la baigner assez vite. C'est en effet assez rapide. Bah j'ai Pra. C'est plaisir ça. C'est un bon... C'est un bon monstre haut ça. Quand tu dois transi sur de l'eau. Très très bon monstre Pra. C'est juste dur à ruiné quoi. Et artefacté d'ailleurs. Mais artefacté normalement si tu fermes un peu les artefacts ça... Ça passe quoi. Ouais on a beaucoup de nat 5 hein. En vrai la summon est assez petite en terme de vélin mystique et légendaire tout ça. Et on est déjà à 4 nat 5 je pense. Je pense qu'on est déjà à 4 nat 5. Ouais. Oh bah 5. Voilà. Et c'est nouveau. Bon par contre lui c'est Patrick hein. C'est le Pat. Euh... Bah je sais que chez Zulu l'utilise en PvE pour le coup. Mais j'ai l'impression que c'est la seule utilité qu'il y a à ce monstre. J'ai Fortress. Ouais c'est un peu triste hein. C'est quand même un peu triste. Par contre ce qui est bien avec lui c'est qu'on peut le skill up avec des 4 nat quoi. Bah alors patoche. C'est ça. Ça fait déjà 5 nat hein. On est trop trop bien là. En terme de rate. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Let's go. J'ai la ref aussi. J'ai la ref, j'ai la ref. Alors je sais plus quelle UE on m'avait fait ça mais... J'ai la ref. Nat 5 LD qui arrive. On espère hein. On espère pas avoir épuisé toute la chance sur le reste. Ok. Petit hasard. C'est new. Ok. On prend hein. Je sais qu'il y a des gens qui font une petite offense avec. Même si c'est pas... Pas le monstre de la méta hein. Clairement. Mais euh... Un petit new nat 5... Enfin nat 4 LD qui n'est pas HW. Bizarre la moquerie ici. Personne fait ça. Personne fait ça. C'est Véronica ? Non c'est Sonia ? Ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai vu un ange combat sur un All Attributes. Je me suis dit ouf. Bon après malheureusement Sonia tu l'avais déjà quoi. Oh la la. Ouais bah... Malheureusement tu l'avais... Ouais. On fait DLD ? Ok ok. Bon on va faire ça après alors. Ça se trouve on a un A5 ici aussi. Elle était très blanche la Sonia. Je suis d'accord. Pour moi c'était vraiment Sonia pour le coup. J'ai voyé la lumière. Aïe aïe aïe. Et c'est pas fini hein. On a encore ça. A tout le monde tu peux avoir un petit Geralt Dark là dessus. C'est ce que j'ai eu. Ok. C'est la Sirifeux. Et bah go LD hein. Là on prend full LD c'est ça ? On prend un maximum LD sur tout ce qui te reste ? Après y'a des gens qui jouent 2 Sonia hein. Parce que 2 Sonia en siège ça peut se jouer. Et y'a des gens qui font une offense avec double Sonia. En arène. En mode t'sais Jamir, Adriana, double Sonia. Bah après le problème c'est que tu peux pas tuer des Vanessa avec ça quoi. J'aime pas le principe de doublon. On est d'accord. Gigachad. Bah t'sais quoi ? Bah go full LD hein. Allez c'est parti. 5 de plus. Ok. T'es prêt ? 49 LD. C'est parti hein. Good luck, good luck. Allez. On aimerait avoir un bon petit 4 étincelles. J'avoue que ça m'est très bien. Yo Duke quand y'a... Ouais Léo doublon c'est pas si mauvais hein clairement. Mais j'avoue que moi j'ai fou de mes doublons Léo. J'ai un seul doublon nat 5 je pense sur le compte et c'est Sierra. Il y a une histoire derrière. Cette Sierra a une histoire. Et là il faut que ça brille. J'avoue que l'histoire de choper une Véronica ici. Alors qu'on avait cru la voir juste avant. Ça pourrait être pas mal. Donc la session sera monstrueuse. Bah pour l'instant depuis que t'es arrivé euh... Ok. Ok ça c'est un peu de la merde. C'est new. Au moins c'est new. Voilà. C'est déjà ça. A tout moment. C'est pas ta Sierra t'as pas de rôle y toucher. C'est un peu ça ouais. Après je pourrais le faire sans qu'il se rende compte tu vois. Ok. C'est Léa ? Ah non c'est vrai ça. Après c'est new hein. J'imagine. Après bon il y a les H.O.H. qui vont revenir. Donc on peut plus dire bah c'est un ancien H.O.H. Tu l'as pas eu donc c'est pas si mauvais. Maintenant les H.O.H. reviennent tous donc euh... Donc c'est de la merde. Et je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était Léa. J'ai pas dû voir les semblants violets et tout. Euh... Je me suis dit oh trop bien. En fait non. Pas trop bien. Allez. Troisième quatrième étincelle là. Oh le faux espoir. Ouais. C'est la deuxième fois en plus. J'avoue que Léa ça aurait été pas mal. Bon. Dommage. Dommage. Dommage dommage. Après on a eu 3 nat 5 nouveaux. Bon j'avoue que Gérald et quoi Patrick. Bon c'est pas les monstres que tu vas jouer dès le début je pense. Mais bon on a eu Praha. On a eu Trazard au final. On a quand même eu des nouveaux 4 nat LD. On a eu Charmy et Verissa. Mais bon Verissa va revenir au H.O.H. Ouais. Ouais. Bonne semaine quand même. Ouais. J'aurais bien voulu que ça se termine encore mieux. Avec les LD et tout. Mais euh... Mais ouais. En vrai ça reste une bonne semaine. Un petit 6-7 sur 10. 107.